Avec la pandémie de Covid-19, après des mois de scolarité chamboulés, rechamboulés, comment préserver le plaisir d'apprendre des adolescents ? On sait que la scolarité a beaucoup été modifiée cette année. C'est assez difficile pour les ados qui ont besoin, comme les enfants, d'avoir un rythme prévisible. Savoir les jours où on va à l'école, les jours où on ne va pas à l'école, ce qu'on a à faire à la maison, ce qu'on a à faire sur place. Et le changement avec des jours d'école, des jours sans école, l'école à moitié en virtuel, à moitié sur place, tout ça, c'est assez compliqué. Et puis, ce qui existe aussi, c'est que les ados peuvent avoir l'impression que l'école ne sert plus à grand-chose. Comme si l'année se déroule comme ça, on essaye de faire l'examen, mais à quoi bon le bac et pour quelle suite. Donc, c'est assez important de rester en lien avec les ados sur ce qui les intéresse. Une des choses qui revient beaucoup, c'est pourquoi l'école, si on a le changement climatique, quoi ça sert d'avoir des diplômes si en 2050, il n'y a plus de planète. Donc, je pense que c'est très important de rester en lien avec leurs questions du moment, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour eux. Et de voir à partir de là comment ils peuvent se raccrocher à leur scolarité pour réussir à la faire. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, il s'agit juste d'avancer, d'aller au bout, quelque part de s'en débarrasser un petit peu, pour pouvoir ensuite devenir un adulte libre de ses choix et avec les moyens de faire ce qu'il a envie de faire. C'est le plus important avec l'école et c'est très important de le rappeler aux adolescents. Bien sûr, il faut acquérir une culture, savoir un petit peu des choses, c'est très important, c'est un bon socle dans la vie, mais c'est aussi apprendre à voler de ses propres ailes. Et donc, quand les ados perdent l'envie d'apprendre, perdent l'envie de s'accrocher à l'école, surtout avec cette scolarité un peu fragmentée ou à distance, c'est très important de discuter avec eux de qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin et de faire des choses. Et à partir de là, de voir qu'est-ce qui à l'école pourra les aider à faire ça plus tard. Et c'est quand même ça le but de l'école, avoir des connaissances, parce que c'est très important l'éducation, ça nous aide à réfléchir sur le monde. Ça aussi, c'est important de le rappeler aux adolescents que la manière de réfléchir qu'ils apprennent à l'école va leur être utile pour la suite. Ça leur aide à avoir une pensée critique, à se faire leur opinion sur les nouvelles, les actualités, comment va le monde, à pouvoir exprimer leur voix, à pouvoir s'engager dans des choses qui comptent pour eux, qui leur paraissent importantes. Et pour tout ça, il faut qu'ils puissent apprendre à réfléchir, à bien raisonner, et l'école leur sert à ça. Et l'autre rôle de l'école, c'est vraiment d'avoir les compétences, les diplômes qui permettent de faire ensuite ce qu'on a envie de faire et surtout quelque chose qui a du sens. Donc, pour les parents et pour les enseignants, vraiment se focaliser sur les envies pour la suite et le plaisir d'apprendre va permettre de devenir l'adulte qu'on a envie d'être. Une des autres choses que permet le Covid-19 finalement et la scolarité à moitié à la maison, à moitié à l'école, c'est que les ados vont avoir plus de temps pour se demander comment est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qui marche pour eux, quelle est la méthode, est-ce qu'ils préfèrent apprendre en récitant, est-ce qu'ils préfèrent apprendre en recopiant, est-ce qu'ils apprennent avec leur mémoire auditive, en fait en écoutant ce que dit l'enseignant, où est-ce qu'ils préfèrent regarder, est-ce qu'ils apprennent seuls sur des livres, etc. Et donc, je pense qu'il faut répéter à quel point c'est important d'aller en classe, c'est très, très important, dès que ce sera possible que la scolarité reprenne parce que ça permet d'avoir un enseignant, de poser des questions, de voir du monde, mais aussi le fait d'avoir une scolarité un peu différente, là, ça permet aux jeunes de voir comment ils apprennent. Et ça, c'est vraiment du temps gagné pour la suite s'ils font des études supérieures parce que les parents, là, peuvent les aider à dire « Tiens, mais est-ce que tu as préféré faire une petite fiche ou est-ce que tu as préféré réciter ou apprendre par cœur ? Est-ce que tu fais des dessins ? Est-ce que tu apprends en marchant ? » C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'école, d'apprendre en marchant, d'avoir son livre et puis de faire des allers-retours ou d'aller se promener ou d'écouter même… Il y a des podcasts, maintenant, il y a pas mal de contenus audio qu'on peut avoir sur Internet et donc juste écouter en allant se promener. Tout ça, c'est des choses qui sont utiles parce que ça apprend à l'ado à se faire confiance. On apprend tous différemment. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise méthode tant qu'on finit par y arriver. Et donc, d'apprendre à apprendre selon sa manière.